Monsieur Paul Mirabel, vous êtes démarqué ! Ça va Paul ? Oui, est-ce que ça va tout le monde à ben aujourd'hui ? Oui, et toi ? Moi aussi ça va. Juste j'ai failli ne pas pouvoir être là ce matin puisque hier soir, alors que je rentrais chez moi en trottinette tel un homme ayant abandonné tout projet de vie sexuelle, je me suis retrouvé nez à nez face à un rat de la corpulence de Gérard Depardieu. Oh merde ! Tellement gros que j'ai d'ailleurs dû lui céder la priorité. Je crois qu'en 27 ans sur Terre, je n'ai jamais vu un animal de cette taille. Vraiment celui que j'ai croisé hier dans un foyer fiscal, il compte pour une personne je pense. Honnêtement, il m'aurait dit fais-moi faire un tour petite salope, j'aurais répondu mais c'est la moindre des choses monsieur. C'était pas n'importe quel rat en plus, je crois que je l'ai reconnu, c'est celui qui joue dans Ratatouille et ça m'a procuré exactement la même émotion que quand j'ai vu Nagui pour la première fois vendre du crack à Stalingrad. Pas forcément impressionné mais juste un peu étonné de voir cette personne-là dans ce contexte-là. Un peu étonné, pas plus. A ce sujet d'ailleurs, peut-être que vous avez vu passer cette information, récemment il y a eu une association animaliste qui a manifesté contre la dératisation de Paris en justifiant d'après une militante que les rats étaient des êtres, je cite, étonnants, intelligents, rieurs et dotés de surprenantes capacités d'empathie. Alors si je puis me permettre madame, là on est quand même plus proche de la description de Boudère que celle d'un rat. Non mais j'ai déjà croisé des rats à Paris, je ne me suis jamais dit alors certes, il fait la circonférence d'un T-Max mais il a l'air d'avoir une formidable capacité d'empathie, ce petit fils de Timpe. Pardon, c'était peut-être en trop mais depuis qu'on m'a volé ma trottinette, j'ai un peu eu une petite animosité contre eux. Après je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est qu'à Paris les animaux sont un peu particuliers de nature. Je vous dis ça parce que je suis également allé au restaurant il y a quelques jours, j'ai commandé une seule meunière et là le serveur m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Il m'a dit est-ce que vous voulez que je vous la présente ? Moi je vous avoue que sur le moment j'étais un peu surpris parce que c'est la première fois qu'on me propose de sympathiser avec un poisson donc j'ai dit bah oui. J'étais un peu stressé en plus au début je me suis dit je sais pas est-ce que je lui fais la bise ? Après je connais pas très bien les poissons peut-être qu'elle va me répondre alors désolé mais chez les sols c'est 4 et figurez-vous qu'on a sympathisé avec maintenant je suis grave pote avec une sol je vais même donner un petit surnom sol goodman alors elle gère tout ce qui est litige et divorce chez les crustacés ça c'est une blague un peu geek il faut avoir fini Netflix pour la comprendre on parle souvent des gens mais les animaux sont vraiment particuliers à Paris déjà je crois que c'est la seule ville au monde dans laquelle tu peux croiser un pigeon qui te demande si tu cherches du shit j'en ai même croisé un une fois qui m'a dit frérot t'aurais pas un ticket de métro s'il te plaît je lui ai dit mais pourquoi tu voles pas petit pigeon il m'a dit ah bah ils ont bloqué le périph' avec les manifs on peut plus circuler puis après 20 minutes d'intenses conversations sur le sujet des retraites je me suis rendu compte que j'étais quand même en train de débattre avec un pigeon alors que je ne consomme pas de produits stupéfiants donc j'ai préféré couper court à la conversation avant que quelqu'un ne puisse dire bah hier j'ai croisé Paul ça avait l'air d'aller si t'enlèves le fait qu'il était en train de débattre avec une voleille après c'est vrai que de manière générale comme m'a dit le pigeon en ce moment à Paris il y a quelques petits problèmes à régler je vous dis ça parce que je suis passé devant la place de la Bastille il y a quelques jours dessus Véridi qui avait écrit en gros mort au roi et comme il était tard et qu'après trois jus de pomme j'ai plus toujours les idées claires je vous avoue que pendant un petit moment j'ai eu un doute je me suis dit mais on est en quelle année en ce moment puis là il y a Marie-Antoinette qui m'a appelé en freestyle pour me dire diantre messire où avez-vous garé ma diligence j'ai eu ma réponse après j'ai réfléchi et j'ai quand même compris que c'était lié aux manifestations ce qu'il y avait écrit qu'il y a eu ces derniers temps parce qu'au cas où vous n'avez pas suivi l'actualité ces derniers temps Paris ressemble de moins en moins à une capitale et de plus en plus à un clip de la mafia qu'un free il y a des gens qui brûlent des poubelles il y a des poubelles qui brûlent des gens parfois il y a même des poubelles qui brûlent d'autres poubelles pour vous donner un ordre d'idée Paris en ce moment on dirait le cirque du soleil mais sans le soleil voilà non c'est devenu trop dangereux comme ville moi régulièrement là quand je pars de chez moi le matin j'embrasse mes enfants et je leur dis s'il ne revient pas ce soir n'oubliez pas que papa vous aime fort alors que je n'ai pas d'enfants du coup j'embrasse ma sole qui me corrige à chaque fois d'ailleurs en me disant Paul j'ai thème mais n'oublie pas que chez les sols c'est 4 merci Paul Mirabelle j'en profite pour faire la promotion de du crack de lol lol 3 la troisième saison dans laquelle se trouve Paul je ne vais rien spoiler mais c'est une très très belle saison avec notamment Leïla Bekdi que nous recevrons lundi prochain tout ça sur Amazon Prime il faut dire Prime Vidéo je ne sais plus ce qu'il y a